Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Saviez-vous que nous passions près d'un tiers de notre vie à dormir ? A 80 ans, nous aurons donc dormi pendant 27 ans. Ce n'est tout de même pas rien. Alors cela vaut certainement le coup de nous pencher sur comment se passent nos nuits. D'autant que notre repos aura des conséquences directes sur notre santé. En effet, un bon sommeil est protecteur contre les maladies cardiovasculaires ou les cancers et aura un effet bénéfique sur notre humeur, notre concentration et même notre appétit. Bref, avoir un bon sommeil, c'est gagner en qualité de vie. Or, nos besoins ne sont pas les mêmes tout au long de notre vie. Alors qu'un nouveau-né dort entre 15 et 17 heures par jour, un adulte n'aura besoin que de 7 ou 8 heures. Étant adolescent, nous avons tendance à nous coucher plus tard et à décaler notre rythme avec des grâces matinées. Alors qu'en vieillissant, notre rythme nous pousse plutôt à aller au lit tôt et avoir un réveil matinal. Les différentes phases de sommeil se modifient également. Par exemple, avec l'âge, notre sommeil lent, profond, tend à se raréfier. Le sommeil est donc moins profond, plus instable et où l'on est plus sujet à des éveils nocturnes fréquents. Alors comment favoriser un sommeil réparateur ? Déjà, il est important d'avoir un rythme et des habitudes de vie favorables. Voici 5 conseils pour mettre toutes les chances de son côté pour passer une bonne nuit. 1. On évite de manger 2 à 3 heures avant de se coucher. On choisit un repas facile à digérer, ni trop lourd, ni trop gras, mais qui nous évite tout de même des fringales nocturnes. 2. On ne boit pas trop avant d'aller dormir pour éviter d'aller aux toilettes la nuit. 3. On modère sa consommation d'excitants, café, thé, coca et on n'en prend plus après 14 heures. 4. On se met au lit dès les premiers signes de fatigue, paupières lourdes, baillements, mais pas avant. Et 5. On pratique une activité physique pendant la journée, mais pas 3 à 4 heures avant de se coucher. On privilégiera d'ailleurs plutôt des activités douces, type lecture, musique et sans écran. Il faut aussi repenser son environnement. Déjà, la chambre à coucher doit être propice au sommeil, c'est-à-dire calme, obscur et avec une température pas trop élevée, aux alentours de 18 degrés. Ensuite, on fait attention à son positionnement. L'utilisation d'une bonne literie sera primordiale. On vérifie tout d'abord que son matelas et son sommier sont en bon état. Il faut que le matelas ait un bon maintien de la colonne. On peut alors choisir sa fermeté. Elle va correspondre à la sensation d'accueil que l'on souhaite, plus ou moins ferme, selon nos préférences. Le mieux est donc d'essayer un matelas avant de l'acheter. On va également faire attention aux capacités respirantes du matelas, surtout si on a tendance à transpirer la nuit. Le choix de l'oreiller peut également aider à un bon positionnement. Il va dépendre de la position que vous prenez habituellement pour dormir, mais il faut toujours bien garder à l'esprit que la colonne vertébrale doit rester bien alignée. Et là aussi, pas de secret, il faut l'essayer. On peut ajouter des coussins pour aider à prendre une position plus confortable, surtout si l'on a des douleurs ou des difficultés de circulation. On peut alors choisir un coussin triangulaire biseauté pour surélever les jambes ou bien le buste. On peut choisir un coussin demi-lune en micro-bille pour trouver une bonne position sur le côté. On peut mettre un coussin cylindrique sous les genoux si on dort sur le dos et qu'on a des douleurs lombaires. Ou alors on peut positionner un petit coussin entre les cuisses si on a des soucis de hanche. Certains de ces coussins de positionnement peuvent être prescrits par votre médecin. Dans tous les cas, n'hésitez pas à lui en parler si vous avez des difficultés de sommeil ou de somnolence. C'est un sujet important qui vaut le coup d'être évoqué en consultation. Pour préparer cette consultation, vous pouvez réaliser un petit auto-questionnaire qui s'appelle l'échelle d'Epworth. E-P-W-O-R-T-H Ce questionnaire viendra évaluer s'il vous arrive de somnoler en journée. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon repos et de beaux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...